le mode note est une fonction incroyablement puissante mais simple à utiliser et ce qui est bien c'est que vous n'avez même pas besoin de comprendre la théorie musicale pour jouer avec aisance via les pads. Force va tout verrouiller sur la même tonalité et la même gamme que votre projet pour que tout ce que vous jouez sonne musicalement bien. J'ai chargé le synthé Hype et nous pouvons jouer avec en utilisant la matrice de pad. Chaque note est un pad différent et les octaves sont représentées ici par la même couleur. Pour transposer la totalité de la banque de pad, appuyez ici sur les boutons shift et octave up ou down. La fonction la plus puissante est accessible en maintenant une pression sur le bouton note. Vous pouvez alors accéder au mode gamme, accords et progression. Ceci vous aide à vous concentrer sur la musique et à ne pas vous soucier de la théorie. Si vous maintenez la touche shift enfoncé et que vous appuyez sur le mode note, vous pouvez sélectionner une gamme et une tonalité en adéquation avec votre morceau et ce parmi de nombreux choix. Une fois configuré, vous ne pouvez donc pas vous tromper, vous avez juste besoin de vous concentrer pour que votre jeu soit le plus musical et créatif possible. Je viens de sélectionner un autre précepte du synthé Hype et je vais juste configurer en mode progression, ce qui est un moyen très simple pour jouer des accords avec un seul doigt. Je vais maintenant lancer toute la scène. Je ne sais pas quels accords jouer, donc je vais me contenter de jouer ce qui me semble juste. Je vais ajuster le cut-off via le Q-Link et donner vie à ce synthé. Merci. Merci. Merci.